bienvenue à toi qui passe par là j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréable moment alors on se retrouve pour poursuivre ma collection tarot tech suite à un tri que j'ai fait il y a quelques mois donc je vais vous partager je vais continuer de vous partager donc les tarots que j'ai décidé de garder tarot mass market et tarot auto édité voilà avant de débuter la vidéo je vous informe que j'ai je suis redevenue active sur ma page facebook donc si jamais vous n'avez pas instagram et que vous souhaitez me suivre sur facebook j'ai une page qui s'intitule donc la voie des guides la voie des guides voilà au pluriel donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous souhaitez et bien me suivre me soutenir voilà et échanger peut-être si vous le souhaitez en commentaire voilà donc on va commencer ici voilà j'ai j'avais j'ai acheté il ya quelques mois un jeu de tarot classique là en l'occurrence c'est le jeu de tarot du cal voilà que j'avais acheté parce que j'ai envie de d'apprendre à tirer le tarot à tirer le tarot traditionnel donc voilà avec les atouts etc j'ai acheté un livre qui va avec pour m'aider à à comprendre un petit peu la signification même si je travaille beaucoup à l'intuition ici avec cette méthode l'intuition ne suffit pas il faut quand même avoir des connaissances des connaissances particulières donc voilà donc le premier jeu de tarot que je garde c'est celui ci que j'ai pas encore commencé à apprendre mais je le garde sous le coude pour un jour quand j'aurai le temps d'apprendre ensuite alors bien évidemment ce n'est pas une vidéo préparée parce que les cartes ne sont pas voilà elles sont là donc on poursuit avec le pastoral tarot de lignes à rojo avec des illustrations de lisa hunt voilà donc c'est un tarot en anglais avec la particularité ici que vous avez donc les cartes au format paysage et dans une ambiance de la dernière récession aux états unis dans les années 30 20 30 donc voilà donc j'aime beaucoup l'utiliser surtout en ce moment cette période été printemps été même parfois je me suis surprise à le ressortir en automne parce que je trouve que les illustrations s'y prêtent assez bien aussi à mon sens voilà hop du coup les cartes je vais me mettre par là et hop là ensuite on poursuit avec celui ci le tarot onirique de janet pied de lato donc un tarot basé donc sur les rêves donc vous avez une introduction d'un professeur donc ça n'a pas été c'est un tarot qui n'a pas été créé simplement il ya quand même des connaissances derrière cette création alors c'est un tarot que j'utilise peu mais voilà avant d'être cartement chienne je suis collectionneuse de cartes de jeux divinatoires et pas que et donc celui ci en fait partie donc comme je te disais je n'utilise pas beaucoup mais je trouve les illustrations magnifiques complètement dans le thème dans le thème des songes des rêves le monde onirique voilà alors certaines cartes ont été renommées voilà voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tarot et je trouve qu'on ne voit pas souvent passer alors après je sais pas si c'est comme moi qui l'utilise assez rarement mais plutôt de façon personnelle dans ma petite grotte mais voilà j'aime beaucoup ce ce tarot ce tarot onirique ensuite il y a celui ci le dark wood tarot de sacha gram avec des illustrations d'abigael larson qui nous permet de travailler avec de faire du shadow wear de travailler un peu dans nos profondeurs quand on le souhaite quand on en ressent le besoin parce que bah écoutez on peut très bien vivre avec nos par d'ombre en les assumant complètement et en les connaissant sans pour cela travailler en profondeur voilà donc c'est un tarot assez sombre comme tu peux le remarquer voilà j'aime beaucoup le le graphique le graphisme pardon de ces cartes c'est un tarot pareil que j'utilise de moins en moins parce que dernièrement j'ai j'ai acquérir le dark reflection tarot qui à mon sens est différent de celui ci dans le sens où je le trouve plus plus profond le dark reflection tarot je le trouve plus profond et beaucoup plus intéressant à travailler voilà et puis vous avez donc un livret en très très bonne de très très bonne qualité voilà on a une petite illustration à l'intérieur de la boîte donc celui ci est en français il y avait que le pastorac pour l'instant qui était le pastorac tarot qui était en anglais on va d'ailleurs les maîtres de l'autre côté voilà et on va entamer les tarots les coffrets un petit peu plus petit alors ici le triomphie de la luna donc david valenza voilà donc ici c'est le tarot je t'avais présenté dans une précédente vidéo le triomphie de la luna version illustrée et ici vous avez également la version marseille donc c'est la première version du triomphie de la luna voilà la première version du triomphie de la luna était marseille donc voilà vous avez différentes versions du triomphie de la luna de différentes éditions différentes donc voilà comme si jamais tu ne savais pas je suis une grande fan du travail de patrick valenza donc j'ai quasiment tous ces jeux parce que j'aime beaucoup je sais pas il ya quelque chose qui m'attire vers lui j'aime beaucoup son regard qui fait et voilà le triomphie de la luna est de loin le plus beau tarot que je peux avoir voilà en anglais auto édité vous pouvez le retrouver sur certains sites voilà ensuite je garde également le tarot baroque de la moochie design qui a également créé le dark reflection tarot aussi voilà donc ici on est beaucoup sur du doré si vous n'aimez pas le doré ça va être compliqué mais voilà on peut peut-être faire abstraction vous avez les tranches dorées voilà et le dos qui est également doré voilà c'est très baroque en toute façon c'est dans le thème voilà c'est un tableau en anglais et voilà vous avez également le nom des cartes en bas des cartes en doré également et voilà je trouve que c'est un tarot très très vaporeux qui a d'ailleurs répondu à l'une des questions de mes précédentes d'un précédent tag voilà il me semble que je l'avais partagé sur mon compte instagram mais pas ici voilà j'aime beaucoup cette ambiance c'est un peu c'est subtil en fait c'est très très subtil donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup star ou et je le garde j'hésite à m'en séparer à un moment donné parce qu'il est quand même relativement proche du rider white smith et parce que j'avais déjà le tarot rider white smith original mais là pour le coup c'est une c'est une version un petit peu plus élaboré vous avez un livret avec en couleurs donc comme je te disais c'est un tarot en anglais voilà pour le tarot baroque ensuite je vais peut-être le mettre là comme c'est une boîte souple je voudrais pas l'abîmer ensuite le touch ton touch stone tarot de kate blake donc ça c'est un tarot aussi en anglais avec des cartes brillantes comme tu peux le voir nous avons les tranches des cartes dorés et nous avons des portraits de la renaissance pour chacune des cartes et j'aime beaucoup 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 l'ambiance alors je le conseillerais peut-être pas forcément aux débutants parce que il faut quand même avoir certaines connaissances pour comprendre certaines cartes pas toutes il y en a qui sont évidentes et d'autres qui le sont un peu moins voilà mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce tarot après ce que je trouve si vraiment je devais titiller sur quelque chose ce serait sur l'encadrement ici je m'étais fait la réflexion à couper là les bordures ici là mais bon finalement je les ai gardés parce que j'ai pas envie de prendre le temps de faire et puis pour l'instant bon c'est pas encore fait peut-être que je le ferai un jour mais voilà donc je trouve que c'est un tarot très très beau pour qui est la renaissance vous avez un livret qui accompagne donc chacune des cartes voilà avec des mots clés hop voilà donc pour le touchstone tarot ensuite on va faire un petit tour sans un tarot qui a été traduit en français le tarot psychique pour le coeur de john holland avec des illustrations de john madson c'est un jeu que j'ai toujours que j'ai beaucoup utilisé lors de guidance lorsque je faisais les astromantiques qui reviendront peut-être un jour je ne sais pas pour l'instant c'est comme ça donc c'est un tarot que je m'en sers en fait c'est un tarot mais je m'en sers comme oracle voilà pour moi c'est plus évident et c'est plus c'est plus parlant de travailler avec l'image et le mot clé ou l'un sans l'autre peu importe voilà il me fait un peu penser au chaud au tarot zen dans voilà dans la construction de la carte etc dans l'élaboration etc voilà donc le tarot psychique pour le coeur je me suis tâté aussi à un moment donné à le vraiment séparé et puis bon bah écoutez finalement au jour d'aujourd'hui il est toujours là vous avez également un livret avec donc c'est un tarot qui a été traduit en français donc voilà donc le tarot psychique pour le coeur à ensuite the pot tarot bien sûr je t'avais parlé du égard alain pot tarot dans une précédente vidéo et donc ici je te parle donc de d'un autre tarot sur edgar alain pot qui est complètement différent de l'autre tant au niveau graphisme que dans que dans l'idée enfin l'approché je sais pas il ya voilà le jeu pot tarot de tricha leg shuffield je pense que c'est une auto édition je ne saurais dire d'ailleurs j'ai pas regardé mais je crois que c'est une auto édition pas sûr ouais non je sais pas si c'est une auto édition ou mass market je sais que je l'avais trouvé assez facilement voilà donc en fait chaque carte alors déjà c'est un tarot qui est en anglais qui est plutôt dark chaque carte illustre un extrait des oeuvres de égard alain pot que ce soit ses poèmes ou ses histoires extraordinaires voilà les certaines cartes ont été renommées les familles ont de mineurs ont été renommées voilà et je le trouve très voilà bon après si tu me suis depuis un certain temps tu sais que j'apprécie particulièrement la vie et la vie de l'homme général qu'est edgar alain pot voilà j'aime beaucoup 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 son travail et j'apprécie aussi toutes ces créateurs créatrices qui rendent hommage qui rendent hommage pardon à ces hommes et femmes disparus voilà donc de po tarot ensuite celui ci the broken is and bad tarot deck donc ça c'est un tarot où je vais sélectionner les images pour te les présenter de the broken is and bad voilà c'est le nom de la créatrice parce que c'est un oracle un tarot pardon qui présente des figures dénudées donc je ne voudrais pas me faire strike et par quiconque qui se sentirait blessé ou offusqué choqué donc là on a le 8 up voilà bon ici bon je pense que ça peut passer quand même voilà voilà on est sur des fonds noir et blanc ici ça peut passer voyez c'est une nudité mais assez assez succinct c'est pas non plus excessif voilà par exemple regardez la carte du monde up si ça veut bien focus et merci beaucoup voilà voilà on est toujours dans cette dans cet esprit le dos des cartes est comme ceci voilà et puis voilà 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 pour le tarot d'aigle the broken is and bad ah oui il semblait vous avez donc un livret qui accompagne donc ce tarot tarot en auto-édition celui ci il me semble ensuite celui ci the pastel journey tarot deck and guide book de vanessa somoyina alors j'aime beaucoup sa fraîcheur très kawaii voilà hop voilà je trouve que c'est très coloré très girly très frais comme dirait l'autre voilà alors je n'utilise pas aussi souvent que je le voudrais mais je le garde toujours parce que comme je te disais je collectionne enfin je que les jeux collectionnais pardon des jeux divinatoire pendant quelques années et puis voilà il ya quelques mois j'ai décidé de faire un tri et de changer ma façon de consommer d'ailleurs pour petite précision ma prochaine acquisition ce ne sera pas un jeu mais ce sera toujours en lien avec la cartomancie c'est le grimoire du nameless one qui devrait revenir en stock sur le site du salon des arcanes prochainement dans les prochaines semaines normalement donc j'attends sa sortie et pour pouvoir me commander ce grimoire et puis travailler comme un peu mieux disons enfin pour travailler différemment peut-être avec le nameless one voilà mais sinon alors oui il y a de je trouve de très beaux jeux je suis tentée mais je ne succombe pas à la tentation parce que voilà j'estime que j'ai assez de jeux et que de toute façon il y aura toujours des jeux qui nous intéresseront qui seront beaux qu'on aura envie d'acheter mais voilà si c'est pour utiliser voilà c'est vrai ma consommation voilà j'ai décidé de changer ma façon de consommer donc voilà je vais me me cantonner à la collection que j'ai au jour d'aujourd'hui et c'est parfait et voilà donc de pastel de pastel journée pardon et nous terminons avec le wise dog tarot de mj culinane qui a pour moi une résonance assez particulière au vu de mon passé de mon enfance puisque j'ai vécu avec énormément enfin j'ai vécu avec des chiens pendant très longtemps et du coup voilà et donc ce tarot reflète totalement mon attachement au chien voilà et puis comme je te dis j'ai voilà c'est sentimental avec ce jeu je ne l'utilise pas mais je le garde voilà des fois je le regarde parce qu'il me fait du bien et voilà il me rappelle des souvenirs des périodes des instants voilà très très nostalgique et voilà 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 bon et bien écoutez nous avons terminé surtout moi j'ai terminé vous allez pouvoir reprendre le cours normal de votre vie vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos une autre partie de mes tarots que je garde puisque j'avais répondu à un tag sur ma collection tarot tech où je vous présente d'autres tarots que je garde dans ma collection et également j'avais fait une vidéo aussi juste avant de mes jeux sur le salon des arcanes que je m'étais procuré sur le site du salon des arcanes d'ailleurs j'ai oublié un jeu mais je t'en parlerai dans la vidéo des oracles qui va arriver un jour je ne sais pas quand mais par contre pour le coup les oracles étant donné que j'ai gardé plus d'oracles que de tarots je ferai certainement deux vidéos sur ma collection d'oracles voilà n'hésite pas à me faire part en commentaire toi si tu as des tarots quels sont les tarots que tu que tu as chez toi peut-être que nous avons des similitudes ou peut-être pas du tout et je serai ravie d'échanger avec toi tout simplement je vous souhaite plein de belles choses prenez soin de vous gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires on va mettre peau un petit peu plus en valeur s'il vous plaît merci beaucoup hop et puis on va mettre Patrick on va mettre Patoche pour les intimes je vais l'appeler Patrick Patrick voilà prenez soin de vous garder la foi et je vous dis très bientôt à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires bientôt a